Quand on présente Georges Saint-Bierre à une foule, la foule réagit automatiquement, c'est certain. Alors dans quelques instants, ce sera l'affrontement versus le vétéran Dave Sprasser, justement le voici. Il se réchauffait dans son vestiaire en compagnie de son second. Dave Sprasser, un combattant très expérimenté, fiche de 21 victoires, 5 défaites et 4 matchs nuls. Un très bon combattant, spécialiste des soumissions, mais il est bon de goût aussi. Donc il représente un beau défi pour Rush, Georges Saint-Bierre. Ça donnait facile, hein, ça réchauffait comme ça. Et voici Georges Saint-Bierre, regardez-le. Oui, Georges Saint-Bierre qui s'entraîne avec Rodolphe Beaulieu en ce moment. Il se prépare à la concentration pour un combat qui est important pour lui parce que Georges a beaucoup à perdre. Il est classé deuxième au monde et Sprasser est classé 11e au monde. Donc c'est un combat dans lequel Georges a beaucoup à perdre. Et il veut prouver ici au Québec que c'est lui le numéro 1 malgré qu'il est classé numéro 2. Et voilà ! Et voilà ! Il y a un cardio incroyable tout à l'heure. L'accès de cardio, on voit ici en compagnie de Fabio Hollanda, en compagnie de Stéphane Petraetard avec l'oiseau. C'est parti ! 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 Et Straser représente un beau défi. Je l'ai dit, je le répète, c'est dangereux lorsqu'on affronte quelqu'un qui a autant d'expérience que Dave Straser. Et voilà ! L'arbitre Yves Lavigne. Encore une fois ! Alors, dans le cas de Dave Straser, c'est un type qui excelle en lutte. Et il fait partie de l'association Freestyle Academy. Il est de la ville de Kenosha, au Wisconsin. C'est pas à la porte de Montréal, ça, mais j'ai une feuillette. C'est parti ! Après un an d'absence, je suis content de revenir m'abattre ici à Montréal devant mes fans. Ce soir, clignez pas des yeux, il va y avoir de l'action. Alors, la table est mise, mesdames et messieurs. Voici celui que l'on appelle Rush. Ça, c'est l'appel de Saint-Ésidore, au Québec. Sur la Rive-Sud, Georges Saint-Pierre. Champion incontesté des poids mi-moyens de l'organisation TKO. Classé numéro 2 au monde. Classé numéro 2 dans l'organisation UFC. Et malgré qu'il n'ait pas participé à aucun combat de l'organisation Pride, il est classé dans le classement de l'organisation Pride. Georges Saint-Pierre. Ça fait un an qu'on ne l'a pas vu à Montréal. La dernière fois qu'on l'avait vu à Montréal, c'était contre... À Montréal, son dernier combat, c'était face à Pete Spratt. Pete Spratt, hé. Imaginez, depuis ce temps-là... C'était à Victoriaville. Ouais. Donc, à Montréal, c'est face à Thomas Denny. Ouais. Alors, depuis ce temps-là, il a eu le temps de battre Caro Parisian, Jay Heeran, et finalement, subir sa seule défaite en carrière, et celle peut-être qu'il lui a apporté. Ça fait Mathieu. Et depuis ce temps-là, il a affronté Dave Strasser ce soir, et il a vaincu Jason Miller à l'organisation. Ça, ça a été tout un combat. Et Jason Miller, c'était tout de même un type très expérimenté, et de qui on disait beaucoup de bien. Et pourtant, Mathieu, vous avez pris Georges St-Pierre pour gagner. Incroyable, mais vrai. Alors, c'est le temps. Allez-y, messieurs. ... le final de la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qu'on voit à l'écran, travaillent et s'entraînent en combat ultime avec David Loison et Stéphane Potvin. Donc, une très belle équipe. Bravo, messieurs. Et ça, ça veut dire que... On aimerait ça vous entendre, Georges Saint-Pierre, mais naturellement, les caméras sont là. Les photos visibles. Oui. Il ne faut pas oublier ça. Pour la postérité, une belle foule à part de ça que vous aviez ce soir-là. C'est bien entendu. Quand vous entendez le nom de Georges Saint-Pierre, automatiquement... Et vous voyez, la foule reste aussi pour écouter ses commentaires. Et on va entendre, justement, Jean-Philippe Etier en compagnie de Georges Saint-Pierre. On est prêts? Dans quelques instants. On a de la difficulté, hein? Et voilà. On se l'arrache. Bon, finalement! Allez-y, messieurs! Alors, mesdames et messieurs, je m'entretiens maintenant avec notre champion canadien. Une bonne main d'applaudissements pour Georges Saint-Pierre! Georges, d'abord, j'aimerais commencer, et je pense que c'est au nom de tout le monde, de te remercier pour la belle année que tu nous as fait vivre. Tu nous as très bien représentés à l'extérieur du Québec. Quel effet que ça te fait maintenant de revenir chez vous ici et de gagner devant ton public? Ça fait longtemps que je voulais revenir me battre ici. Et avant que j'oublie, là, je vois le monde s'en aille, mais je tiens à vous dire merci pour le support. C'est ici que j'ai commencé à me battre. Vous avez toujours été là, derniers mois. Et je tiens à vous remercier infiniment. J'aimerais remercier aussi, j'aimerais aussi remercier mes commanditaires, Mopal.com, Tony Antenucci, Pro Circuit, Pro Form, Golden Palace, mon manager, Stéphane Patry, tous mes partenaires d'entraînement, mes entraîneurs en boxe, en jujitsu, en lutte, ma famille, ma copine, tous mes amis. Sans tout ce beau monde-là, je ne serais pas ici ce soir. Et ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui apprécient ça. Merci. Et Georges, autant ici qu'à l'étranger, tu nous as fait vivre de belles émotions. Et là, qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains mois? Est-ce qu'on va te revoir ici au Québec? Je m'en vais me battre à Las Vegas au mois d'avril contre Jason Miller. Jason Miller, ça fait longtemps qu'il parle. Il est temps que je ferme sa bouche parce que ça fait longtemps qu'il me cherche, ça fait longtemps qu'il me descend. Il parle aux journalistes et qu'il dit des mauvaises choses de moi. Alors, j'ai juste hâte de me frotter à lui. Et puis j'espère venir bientôt parce que c'est ici que j'aime le mieux me battre, devant mes fans, devant mon monde. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Georges Saint-Pierre. Voilà, c'était Georges Saint-Pierre. Tout ce qu'il a oublié, c'est mon oncle, ma tante et une couple de cousins. Je pense qu'il en a mis. Et ça nous permet, mesdames et messieurs, de vous remontrer un peu. Regardez de quelle façon Saint-Pierre va prendre le bras de son rival et comment est-ce qu'il va forcer, je parle à la fin, quand il a pris la soumission. Regardez bien, la force de ce gars-là. Tiens, as-tu déjà vu une force semblable? L'aviance qui s'est emparée du quimora, c'était une question de secondes avant que cette soumission soit là. Il domine la scène canadienne depuis son arrivée à un combat ultime en 2001. Il est suivi de très près par Ryan Diaz. Les deux devaient s'affronter le 11 juin dernier. Par contre, Aminic n'a pas pu participer au combat à cause des obligations qu'il avait personnelles. Donc, il ne pouvait pas affronter Diaz. C'est un combat qui aura lieu en septembre ou en octobre, à l'automne, soit à Victoriaville ou à Québec. Mais c'est un combat que les gens attendent depuis longtemps. Diaz et Aminic se sont déjà affrontés et Mark Aminic l'avait emporté par Carot Technique au deuxième ronde. Mais Ryan Diaz s'est beaucoup amélioré depuis cette époque. Il s'est entraîné souvent au niveau de la Thaïlande. D'ailleurs...